Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Donc déjà vous voyez que ici le Seigneur est tenté de blâmer, mais vous allez entendre des pasteurs de la Nouvelle Alliance dire Dieu ne blâme pas. Pardon, je vous dis, j'ai rencontré un pasteur, vous savez, il parlait doucement, n'est-ce pas? Celui qui nous a avalé les 300 euros, oui ou non? Il n'est même pas pasteur, il n'est même pas pasteur. Ben si, il est pasteur. Ah, il est pasteur, il est arabe. Il est pasteur? Non, 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 il est juif. Il est juif, non, mais il n'est pas pasteur, non? Si, il est pasteur. Ah oui, ça remonte. Que veut dire pasteur? Si c'est le vrai, on dirait docteur. Oui, oui, c'est vrai. Ah, vous y êtes maintenant. On dirait docteur, ou pasteur-docteur. Mais quand on dit pasteur tout court, c'est que c'est le langage des autres, et c'est ce qu'il est. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Frère, si vous ne vous souciez pas de Dieu, pourquoi voulez-vous que Dieu vous guérisse? C'est ça les choses que vous devez comprendre. Et c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas parce que tu es malade que Dieu soit obligé de te guérir. Tu n'es pas malade, il est obligé de t'enseigner. N'est-ce pas? Job 33, 14 à 31. Parce que quand il va t'enseigner, tu seras dans la bonne position de le recevoir, lui qui guérit. Parce que la guérison ne vient pas de toi. Mais si tu n'es pas enseigné, tu ne seras pas prêt. Alors, ici c'est bien dit. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant qu'on est le Seigneur. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leur péché. En disant, une nouvelle alliance, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Donc, dans l'Ancien Testament, l'homme de Dieu devait avoir beaucoup de cheveux. Dans le Nouveau Testament, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de cheveux. C'est la femme qui doit avoir beaucoup de cheveux. Dans l'Ancien Testament, Dieu prouvait sa présence sur l'homme de Dieu par la longue chevelure. Dans le Nouveau Testament, Dieu prouve sa présence dans la femme au travers de son chef. De même que dans l'Ancien Testament, Dieu prouve que celui-ci, c'est son prophète. Il est là, c'est au travers de la longue chevelure. Dans le Nouveau Testament, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de? L'homme. L'homme est le chef de? La femme. Donc, la longue chevelure incombe maintenant à la? La femme. Un Corinthien. Hein? Ce qui est vieux a disparu. Oui, ce qui est vieux a disparu et une nouvelle chose a été établie. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, un Corinthien chapitre 11, versets 1 à 16 déclare que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longue chevelure. Pourtant, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui veut faire vœu de Naziréa, c'est-à-dire servir Dieu en faisant un vœu, pour un temps donné, il doit garder la chevelure. J'ai eu cette question, tu as répondu avec une telle beauté. Oui, mais... La question, c'était, comment Dieu, dans l'Ancien Testament, a prouvé par Samson que la longue chevelure, c'est quelque chose de bon? Alors que Paul, lui, il vient, il dit, c'est une ronde pour l'homme d'avoir des cheveux longs. Donc, Paul veut contredire la parole de Dieu. Non, Paul ne... Ça, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est le pécheur qui le voit. La réflexion de l'homme. Il ne sait pas qu'il y a deux testaments. C'est la même Bible, mais à deux époques. Deux temps. Deux périodes. Il est dans une république française. Ce qu'il oublie. La France faisait partie de l'Empire romain. Après, elle s'est détachée. Elle est devenue un royaume. Après, c'est devenu une république. Après, c'est devenu un empire. Après, c'est redevenu encore une république. Jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a plusieurs étapes. La France était d'abord dans l'Empire romain. Après, elle s'est détachée. Elle est devenue un royaume. Après le royaume, c'est devenu une république. Ils ont quitté la monarchie. Ils sont devenus une république. Il y a un autre qui est venu qui a agrandi la France en prenant quelques territoires et c'est devenu un empire. Et on a combattu l'Empire. On est revenu à la monarchie. Et de la monarchie, aujourd'hui, on est la république. Vous voyez? Ça n'arrête pas de bouger. Ça n'arrête pas de bouger. Donc, quand on est dans un empire, il y a un empereur. Quand on est dans une monarchie, il y a un roi. Quand on est dans une république, il y a un président. D'accord? C'est comme ça que sont les choses. La France, c'est une république. L'Espagne est un royaume. Ce n'est pas une république. C'est un royaume. Une monarchie. L'Allemagne est une chancelerie. Bon. Donc, c'est différent. C'est des époques. Voilà. Donc, dans l'ancienne, il n'y a pas de cause. C'est parce que les gens sont morts. Maintenant, s'ils veulent connaître, c'est bien de poser une telle question. Mais, quand on vous donne l'éclaircissement, et puis la question, moi, je n'aime pas qu'on me pose mal les questions. Parce que si tu poses mal la question, il y a un esprit derrière. Et même le Seigneur Jésus ne permettait pas ça. Déjà, je respecte la Bible. Donc, je ne prends pas ceux qui sont dans la Bible pour donner mon avis. Si j'ai du respect pour la Bible, je vais dire, je ne comprends pas. Que dans l'Ancien Testament, la longue chevelure était pour Samson. et que dans le Nouveau Testament, on dise un homme. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu ne dis pas que c'est contradictoire. Tu dis, je ne comprends pas. Je t'apporte la réponse. Tu dis, c'est contradictoire. C'est que tu as déjà un avis. Tu trouves que c'est une contradiction. Alors, reste dans ta contradiction. Mais tu me dis, je ne comprends pas. Alors, tu as besoin de l'éclairage. L'éclairage, c'est quoi ? C'est que dans l'Ancien Testament, l'homme, il était bon qu'il ait une longue chevelure. Tout comme une femme aussi. Mais il avait aussi le temps de couper sa chevelure. L'homme ou la femme pouvaient couper la chevelure dans l'Ancien Testament. Est-ce que je me fais comprendre ? Parce que l'histoire de Samson, c'est quoi ? Dès la naissance, on dit, le rasoir ne passera pas sur sa chevelure. Dès la naissance. C'est le contrat avec Manouach, son père. Votre fils, là, il n'y aura pas des ciseaux qui passeront sur sa tête. Ils ont respecté cela. Et quand Dieu est venu contracter Samson, il le lui a encore répété. Mais en précisant encore beaucoup d'autres choses. En lui disant, si on coupe ta chevelure, tu n'auras plus de puissance. Il faudrait que la chevelure repousse pour que la puissance revienne. Ça, son père Manouach n'en savait rien. Et donc, même les Philistins, quand ils ont dit à la belle Delilah de le corrompre, et qu'on dit, il a vendu le secret, non, il y avait deux secrets en un. Il a vendu une partie du secret. Il a dit, ma force vient de ma langue chevelure. Et comme elle voulait qu'on l'attrape, Samson lui a dit son secret. Une partie. Il a d'abord dit, non, si on me liait par des fils de lin, je n'aurais plus de puissance. Il a fait lié. Il a dit, ah, les Philistins ! Il a coupé les fils. Ah, tu m'as menti, tu m'as pas dit mon secret, donc tu ne m'aimes pas. C'est ça, depuis le jardin d'Eden. C'est ce que je sentais de vous expliquer. Il y avait deux secrets, et donc il n'a livré qu'une partie du secret. Il a dit, ah, les Philistins ! Ah, tu ne m'aimes pas, tu ne me dis pas ton secret. Voilà pourquoi vous voulez que le mari que vous aime vous dise son secret. C'est ça, la femme perverte. L'amour n'est pas dans le secret. Vous devez savoir c'est quoi l'amour. L'amour est une relation extérieure. L'amour n'est pas une relation intérieure. Ça, malheureusement, les pasteurs du monde dont ils ne me comprennent pas. Bon, moi, je comprends mieux les choses que je ne comprenne plus les choses d'autres. L'amour est une relation extérieure. Mais c'est quoi une relation intérieure et une relation extérieure ? C'est le secret. Conséquemment, quand on dit, non, un homme ne peut pas aimer plusieurs femmes parce qu'il a un seul cœur, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est une relation extérieure. C'est une relation extérieure, tu peux l'entraîner, ça n'a rien à voir avec le cœur. Oui, mais ça peut être. C'est pourquoi vous ne comprenez pas la parole. Vous ne comprenez pas la parole parce que quand on vous dit quelque chose, vous avez votre réflexion. Ce que je dis, moi, est la vérité. Ta réflexion, c'est ta réflexion. Ce que vous ne comprenez pas, ce que je vous dis, c'est quoi l'amour ? Oui, définissez-moi l'amour. Non, l'amour. Pourquoi vous voulez que je définisse ? C'est vous qui avez commencé. Vous avez dit, un homme ne peut pas aimer plusieurs femmes. Un homme ne peut pas aimer, c'est quoi ? C'est l'amour, non ? Bien, moi, je vous dis, non, l'amour est une relation extérieure. C'est une relation qu'on a un peu qui nous envisait. C'est une relation extérieure. Ce n'est pas une relation intérieure. Est-ce que je me fais comprendre ? Oui, il faut bien. Pour aimer une femme, ce n'est pas dans ton cœur qu'on aime. En fait, les gens ne comprennent pas. Dans mon cœur, on n'aime que Dieu. Amen. La relation intérieure. Intérieure. A l'extérieur, c'est les femmes. Donc, les femmes peuvent être plusieurs. D'accord ? Voilà. Mais dans le cœur, c'est Dieu. A l'extérieur, c'est les femmes. Les femmes peuvent être plusieurs. Pas de problème. Mais dans le cœur, seul Dieu en aime dans le cœur. Et, écoutez-moi très bien, on ne peut pas aimer un être humain dans le cœur. Sinon, c'est l'idolâtrie. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Et de toute façon, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Mais on peut se mentir. Non. Même pas se mentir. Écoutez-moi très bien. Dans le cœur, c'est fait pour aimer Dieu. Oui. L'idolâtrie, elle est dans la relation extérieure. Oui, aussi. Une idole, elle est extérieure. Une idole peut être une femme, ça peut être une Bible. J'ai vu des gens malades, ils ouvrent la Bible. Je vais le voir à l'hôpital, je lui dis, mais pourquoi tu as ouvert la Bible ? Pour que la Bible me protège. J'ai dit, non, c'est un objet, ça ne peut pas te protéger. Si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, eh bien, la Bible ne peut rien faire pour toi parce que la Bible n'est pas un fétiche. Si on vous dit que j'aime ma femme dans mon cœur, je suis un trompeur. le seul amour intérieur est de Dieu. L'amour de la femme, c'est à l'extérieur. Dans mon cœur, il n'y a de la place que pour Dieu. Il n'y a de la place que pour Dieu. Ou il y a la place pour Dieu, ou il n'y a pas de place pour rien qui soit. Donc, je suis mort spirituellement. Je me fais comprendre. Et ça, c'est la vérité de la Bible. Le cœur de l'homme est méchant et qui peut le mais Dieu sonde le voilà. Donc, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Il n'y a que lui qui peut y être. Il n'y a que lui qui maîtrise le cœur. C'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi le cœur. Non, mais tu ne peux pas diviser ton cœur entre plusieurs femmes. Mais est-ce qu'un cœur ça se divise? Est-ce qu'un cœur ça se divise? Si tu divises ton cœur, donc tu es Dieu qui maîtrise le cœur. Le cœur, c'est Dieu qui le maîtrise. Tu ne peux pas maîtriser ton cœur. Même dans ton arrogance, tu dis, oui, moi, je maîtrise ton cœur. J'ai dit, non, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de qui? De Dieu. Maintenant, le fait d'avoir plusieurs femmes ou pas, c'est un autre problème. C'est une question doctrinale. qu'est-ce que Dieu en veut? Ce n'est pas notre question à nous. Si nous sommes obéissants, nous obéissons à ce que Dieu en veut. Dieu a dit dans le Nouveau Testament, ancien, une femme, diacre, une femme, apôtre, une femme, plusieurs femmes, 100 femmes. Je sentais de citer la Bible. Apôtre, ministre, établi, une femme, plusieurs, zéro femmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'indication donnée. Ancien, précision, une femme. Diacre, précision, une femme. zéro aussi, non? Diacre et ancien. Non. Possible ou pas? Non. Même pas? Un diacre ou un ancien doit obligatoirement avoir une femme pour être ancien. Obligatoirement. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça la condition pour être ancien. C'est ça la condition pour être diacre. Il faut avoir une femme. Zéro femme, tu n'es pas ancien. Tu n'es pas diacre. Pourquoi Dieu veut que les choses soient ainsi? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que tu dis dans Intimité 3, n'est-ce pas? Celui qui veut être évêque, il aspire à une bonne chose mais il faut qu'il soit mari d'une seule. C'est la condition que Dieu a posée. Maintenant, l'apôtre, quelle est la condition que Dieu a posée? C'est ça le problème. Montrez-moi la condition d'un apôtre. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit le Nouveau Testament n'a pas le droit d'imposer à un supérieur quelque chose. Donc, Paul ne devait pas donner un fardeau sur les apôtres. Non. C'est pourquoi lui-même, il n'avait pas de femmes. Mais il dit, ceux qui disent pour servir Dieu, il faut obligatoirement ne pas avoir de femmes, c'est la doctrine des démons. C'est là où ça se complique. En fait, pour résoudre ce problème, il faut être connaisseur de la Bible, comme moi. Connaisseur pour quoi? Mais parce que j'ai la lutte, tout simplement. Qui a donné les responsabilités aux douze tribus d'Israël? Ah bien, la responsabilité, c'est Dieu qui l'a reçu. Qui a, non. Moïse a donné les responsabilités aux douze tribus d'Israël, sauf à une tribu. La tribu de Jida. La tribu de Jida, il n'a donné aucune leçon, aucun service à faire. Pourquoi? Paul dit que c'est de là que naîtrait le Christ. Donc, ce n'est même pas Moïse qui l'explique, c'est Paul qui explique pourquoi Moïse a fait ça. oui, c'est ça la Bible, ma soeur. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Les anciens, une seule femme. Les diacs, une seule femme. La diaconnaisse, un seul homme. une ancienne, ça n'existait pas. J'allais dire oui. Vous comprenez? Une ancienne, ça n'existait pas. J'ai une question. Oui? Est-ce qu'une diaconnaisse, c'est un seul homme, mais si son mari a la diaconnaisse à plusieurs femmes, c'est pas grave? Mais c'est une question. Son mari a la diaconnaisse, ni ancien, ni diacon. Ni apôtre. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Un ancien, une femme. Un diacre, une femme. Une diaconnaisse. Un homme. Donc, toute diaconnaisse doit être la femme d'un diacre. une diaconnaisse libre n'existait pas. Vous comprenez? Alors, vous comprenez tout. C'est tout qu'il faut corriger. Aujourd'hui, vous trouvez une femme, elle est seule, mais diaconnaisse. Mais non. Elle s'en existe. Toute diaconnaisse est la femme d'un diacre. Donc, ça veut dire, est-ce que quand on est diacre, notre femme est obligée d'être diaconnaisse? Oui. Donc, c'est de là que les pasteurs disent que toutes nos femmes c'est de la pasteurette. Voilà, c'est de là. Alors que la fonction des pasteurs n'existait pas. non, non, c'est parce que ils confondent l'erreur. C'est quoi un diacre? C'est quoi une diagonaisse? Administre les affaires de l'église? Mais ils font partie des anciens. Non, ils ne font pas partie des anciens. Avec un héros du terme? Non, non, premièrement, ils ne sont pas des anciens. Peut-il que ça? Ils ne sont pas... Non, non, si tu as mal, peut-être appris. C'est écrit dans le tome 3. Rétablis la relation ministère-église tome 3. Un diacre. Dirige les questions financières et matérielles de l'église. Donc, si toi, tu diriges l'argent de l'église, obligatoirement, il faut que ta femme aussi dirige l'argent de l'église. Tu sais pourquoi? Mais parce que tu ne peux pas, toi, diriger ton argent, si tu ne mets pas au courant ta femme. Alors là, vous comprenez que vos mariages, on doit les restructurer. Amen. Toi, tu diriges ton argent, la femme dirige son argent. pourquoi pas. Vous devez diriger l'argent ensemble. Mais l'ancien ne s'occupe pas de questions financières et matérielles. Il s'occupe de questions spirituelles. Et c'est pourquoi il doit être ancien et pas une femme ancienne. parce que parce que l'ancien c'est le chef de l'église et ils doivent être plusieurs. C'est eux qui dirigent spirituellement l'église. Les ministres sont les serviteurs de l'église, pas les dirigeants. Donc, moi, apôtre, je prends l'ordre auprès de l'ancien qu'il faut prêcher aujourd'hui. Pour l'ancien pédier, aujourd'hui, il n'y aura pas de prédication. Il faut prier pour les malades. Vous comprenez ? L'art prôtre. Oui. Oui. Je prends l'ordre auprès du chef de l'église. Le chef de l'église, ce sont les anciens. Je crois que l'apôtre était super bien. Ben oui, d'accord. mais j'ai compris. Ah, merci. Je vais vous faire comprendre ces choses-là. C'est pour... Oui, c'est même la meilleure des questions d'aujourd'hui. Diriger l'église, ce n'est pas le travail de l'apôtre. L'apôtre, c'est servir l'église. C'est différent. C'est différent. Oui, oui, tout à fait. L'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste doivent faire comme Jésus a fait. Servir. Servir. N'est-ce pas ? C'est là leur supériorité. Mais l'ancien, lui, il prend les décisions pour l'église. C'est eux les supérieurs. Donc, il dirige. Ils ne peuvent pas faire comme Jésus. À moins que Jésus leur donne, alors, ils deviennent parce que Jésus va... Non, non, il ne va pas changer. Il va prendre un ancien qui enseigne. Alors, l'ancien qui enseigne n'est plus ancien. Il devient ministre donné. C'est parce que vous ne le lisez pas. Ça y est, dans l'hierarchie de l'église biblique. Hier, mon troisième livre. Mais quand il devient ministre de l'église, le Seigneur te met au courant, mais au courant, la pôtre. C'est par la pôtre que tu passes. diriger l'église est inférieure à servir l'église. Vous ne parvenez pas à le comprendre. Diriger une église est inférieure que servir parce que, en matière spirituelle, c'est servir qui est plus grand. C'est pour vous quand je vous dis ne sers pas, mais pourquoi il m'empêche ? Je te laisse servir. Il ne fallait pas que tu sers. mais toi, tu veux servir. Ne sers pas. La précision du mot. Dans la précision. C'est pourquoi tu m'empêches de servir ? Ne sers pas. Quatre ans, elle ne comprend pas la différence entre servir et diriger. Or, ce qu'elle fait c'est diriger, elle pense que c'est servir. Ne sers pas. Et ça, les pasteurs n'en savent rien. c'est aveugle. C'est aveugle. C'est terrible. C'est caché. C'est voilé. C'est terrible. C'est pourquoi je vous ai dit lisez tous les livres. Lisez. Parce que quand Dieu va ouvrir les portes, vous-même vous deviendrez encore des brébis. Mais ça a été travaillé devant vous tous. Mais vous avez été absents. On ne saura pas comment faire. C'est triste. Qui est le plus grand parmi vous ? Il sert. C'est celui qui sert. C'est la définition de Jésus. La définition des apôtres était que Jésus leur dise le plus grand. Donc, l'ancien. Le dirigeant. Jésus n'a pas répondu à leurs questions parce qu'eux ils étaient déjà établis dirigeants. Maintenant, il va leur poser la question sur leur apostolat. Vous, vous êtes des dirigeants. Je ne veux pas vous le ôter. Moi, ce que je veux c'est que vous soyez les apôtres. Donc, les serviteurs. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit moi ancien comme vous. 1 Pierre chapitre 5. Donc, l'apôtre Pierre reconnaît qu'il est à la fois apôtre et à la fois ancien. Il est à la fois ancien de l'église de Jérusalem, apôtre des autres églises qu'il a créées en Asie. Il est à la fois serviteur et dirigeant. Serviteur et dirigeant. Ils étaient dirigeants quand l'église est née à Jérusalem. Ils étaient les dirigeants. Mais quand ils quittent Jérusalem, il s'en va il devient apôtre. Quand il s'en va aux extrémités de la terre il devient apôtre. Et maintenant s'il y a des anciens qui agissent très mal il dit moi ancien comme vous je vous dis vous êtes les dirigeants mais ne dominez pas sur le peuple. ce que les pasteurs font c'est dominer sur le peuple c'est eux qui prennent toutes les décisions les décisions du néglise sont prises par les anciens c'est pourquoi les anciens peuvent dire à un apôtre non nous n'avons pas besoin que tu prêches nous n'avons besoin que tu pries pour nous parce que c'est lui qui sait les besoins de sa néglise voilà c'est pour ça qu'il est ancien qu'ils sont anciens parce qu'ils se sont au préalable concertés parce que c'est eux qui vont de maison en maison quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens c'est eux qui vont de maison en maison c'est eux qui cherchent qu'est-ce qu'il faut faire comment l'église doit bouger voilà c'est eux c'est pas le pasteur aujourd'hui c'est devenu le pasteur et il y a un seul pasteur or le pasteur ils sont pasteurs dans le cadre d'anciens c'est pourquoi tel conflit tu entends bishop mais bishop veut dire ancien non bishop c'est moi le bishop de l'église mais attends tu es bishop et tu es seul il y a un problème il y a un problème donc l'église est sens déçu dessous et c'est pourquoi ça ne colle plus c'est pourquoi Dieu n'agit plus il faut d'abord restituer ce qu'est l'église et quand vous avez restitué ce qu'est l'église vous comprendrez que nous ne sommes plus dans l'église c'est pour comprendre que nous sommes dans le rétablissement si vous ne maîtrisez pas l'église vous ne sortirez jamais de l'église parce que vous êtes dans un piège si vous n'arrivez pas jusqu'au bout du piège vous ne pourrez pas quitter le piège c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui donc l'église est mal structurée est mal connue et le seigneur ne peut plus agir donc ce sont ces choses-là qu'on doit maîtriser et c'est pourquoi vous comprenez comme si c'est des choses de rien du tout non c'est grand c'est important tu veux guérir oui mais il faut que tu il faut que tu saches tu connaisses la parole la guérison c'est le fruit de quelqu'un qui connaît la parole et qui aime la parole parce que la parole il n'y a pas un degré supérieur de connaissance de la parole aimer la parole signifie être réceptif vis-à-vis de la parole même la parole d'un frère ou d'une soeur en Christ c'est pourquoi je vous ai dit qu'il est écrit exhortez-vous les uns et les autres ce que nous allions lire là c'était acte 5 dans acte 5 vous allez remarquer quand Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont trompé le Saint-Esprit les gens craignaient avec la crainte mais la crainte de quoi la crainte du Saint-Esprit ah mais donc il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi donc il faut avoir un frein écoutez si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie il faut avoir un frein oui est-ce que dire une prophétie à un frère ou une soeur est une exhortation ça peut faire partir d'une exhortation non c'est pas une exhortation ça c'est dire une prophétie ça c'est prophétisé qu'on appelle ça exhortation c'est ne mélangez pas les choses vous devrez connaître les choses lisez votre Bible et vous saurez de quoi on parle lisez votre Bible et vous saurez de quoi on parle il faut que vous lisez aujourd'hui 1 Corinthien 14 c'est là où tout est expliqué c'est quoi une prophétie c'est quoi un parler en langue c'est quoi un parler en langue avec interprétation quelle est l'importance du parler en langue quelle est l'importance de la prophétie c'est quoi amène c'est quoi prophétiser c'est quoi apporter une exhortation c'est quoi apporter une révélation c'est quoi apporter une connaissance c'est quoi juger une prophétie parce que même la prophétie il faut la juger aller lire dans 1 Corinthien 14 c'est là où sont les choses une exhortation ici il faut pouvoir la discerner non l'exhortation c'est quelque chose que tu sais vrai que tu partages avec quelqu'un d'autre l'exhortation c'est le plus souvent des hommes ou des femmes mûres qui font l'exhortation exemple Barnabas l'apôtre Barnabas c'était un apôtre champion dans l'exhortation l'exhortation ça nécessite une expérience il y a des frères en Christ qui ont de l'expérience ce sont ceux-là qui exhortent parce que le frère va t'exhorter comme moi là je sentais d'enseigner maintenant quand ça sera une exhortation c'est lorsque je j'applique mon enseignement à toi uniquement à ton cas à ta situation ça sera une exhortation mais là c'est un enseignement parce que c'est une exhortation en divers de tout le monde ceux qui sont en Christ ceux qui ne sont pas en Christ ceux qui sont en Christ qui reculent et ceux qui sont en Christ qui progressent c'est ça un enseignement il y a une différence aussi entre un enseignement et une prédication là c'est l'enseignement de l'apôtre la prédication c'est quand je sors à l'extérieur où je fais une campagne d'évangélisation dans le but d'appeler les gens à Christ pour qu'ils quittent le monde et qu'ils aiment Christ prédication parce que la prédication va le plus souvent de pair avec la prédiction c'est à dire la faculté de dire un tel va prendre le pouvoir ou un tel il fuira en Chine ou telle chose va arriver dans le pays si vous ne suivez pas la parole de Dieu il y aura la famine dans le pays si vous ne suivez pas la parole de Dieu il y aura une épidémie de maladie dans le pays la prédication va de pair avec la prédiction quand je dis Christ arrive en 2000 65 c'est la prédication suivi de la prédiction c'est là mais si vous ne savez pas c'est quoi enseigner c'est quoi prêcher c'est foutu et aujourd'hui les gens ne savent même pas la différence pourquoi mais parce qu'ils ne lisent pas leur Bible c'est là dans la Bible où on trouve les choses ce que je dis c'est là dans la Bible c'est un examen sans ajout sans retrait de tout ce qu'il a dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament je vous ai pris l'exemple de Barnabas Barnabas c'est le fils de l'exhortation ce n'est pas son nom ah toi tu exhortes bien Barnabas c'est comme ça que ça est dans la Bible leçon leçon en exercice dimanche prochain donnez-moi le verset où on explique que Barnabas c'est le fils de l'exhortation c'est pas dans sa base c'est Barnabas c'est pas le même mot je suis en train de parler de donnez-moi le texte où on dit que Barnabas est le fils de l'exhortation donc c'est la simplicité des choses qui va vous amener à la connaissance de la vérité chaque chose a sa place chaque chose a sa place si j'ai une prophétie que je te donne et bien ce n'est pas parce que c'est une prophétie que c'est la vérité la prophétie doit être jugée malheureusement aujourd'hui les gens ah c'est une prophétie donc c'est vrai c'est une prophétie c'est vrai et ce n'est pas vrai c'est quand la prophétie est jugée et reconnue comme vraie que c'est une prophétie c'est pourquoi la Bible dit dans 1 on a parlé de ça dans 1 Thessalon 6 soyez toujours joyeux priez sans cesse rendez grâce en toutes choses à Dieu car c'est à votre égard la volonté de Dieu dans le Seigneur n'éteignez pas l'esprit d'accord ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon est-ce que je me fais comprendre ne méprisez pas les prophéties et s'il n'y a rien de bon s'il n'y a rien de bon il n'y a rien de bon parce que c'est très clair ne méprisez pas les prophéties vous savez pourquoi ? parce que quand une prophétie est dite ne la refusez pas mais examinez-la si elle est bonne prenez-la c'est pas parce qu'une prophétie te dit que tu es dans le péché que tu vas dire que c'est pas bon accepte ça une prophétie te dit que tu es dans le péché accepte tu es dans le péché ok répands-toi conséquence répands-toi et c'est pas tout quand tu te répands abandonne quand tu te répands quand tu te répands abandonne le péché accepte le pardon de Dieu quand tu acceptes le pardon de Dieu c'est là où tu vas abandonner le péché si tu te répands ça ne veut pas dire que tu vas abandonner si tu te répands et que tu veux directement abandonner ça ne marchera pas si tu te répands il faut d'abord accepter le pardon de Dieu parce que quand tu acceptes le pardon de Dieu le péché n'existe n'existe plus c'est là où tu auras la puissance de ne plus le refaire est-ce que c'est clair c'est très simple donc alors pour terminer je vais vous prendre encore 5 minutes parce que je ne veux pas partir sans avoir explicité la chose en vous conviant d'aller lire totalement acte chapitre 3 et acte chapitre 4 la crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses Amen il y a deux groupes de personnes qui ont appris qu'Ananias et Saphira sont tombés morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit et à l'assemblée n'est-ce pas c'est l'assemblée de Jérusalem et partout où on racontait cela les gens devaient craindre donc les gens qui ne faisaient pas partie de l'assemblée Ah mais Dieu est puissant Ah mais Dieu est puissant Ah Dieu tue ceux qui mentent au Saint-Esprit Aujourd'hui je vous dis la vérité vous ne voyez pas cela parce que les gens ne sont pas le peuple de Dieu Dieu ne le connait pas si Dieu les connaissait non c'est des abominations que les gens font Est-ce que je me fais comprendre Bien La crainte s'empara de toute l'assemblée mais déplace-toi il va répondre ou tu si tu ne veux pas répondre tu fermes ça dit que tu Non mais tu fermes en diminuant le volume Sinon tu te déplaces tu vas répondre c'est quelqu'un qui veut te parler Je me fais comprendre Voilà Alors suivez attentivement mes frères Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de ceux qui apprirent ces choses Donc Dieu agit puissamment pour que l'église craigne Dieu mais aussi les gens qui vont entendre le témoignage dans le monde de ce que Dieu fait dans l'église Maintenant résultat de la crainte Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux mais le peuple les louait hautement Donc le peuple fait le distinguo entre lui le peuple et les apôtres Quelle journée on a eu le dimanche passé n'est-ce pas ? Les transports ont empêché les gens de venir les transport C'est quand même bizarre Moi j'ai été béni comme le dimanche passé quand j'ai prié pour vous Aujourd'hui je sais qu'il y a des difficultés de transport mais samedi je viens dormir chez l'homme de Dieu Parce que je ne veux pas manquer On appelle ça le manque de la crainte de Dieu Et si on décidait encore de prier aujourd'hui Dieu va continuer d'agir n'est-ce pas ? Mais tout le monde n'est pas Donc les gens ne progressent pas parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu Ah les transports sont difficiles je ne viendrai pas Mais prends tes précautions Vous savez que les transports sont difficiles c'est depuis hier non ? Vous pouvez prendre des précautions Ah je vis loin Oui mais je peux aller dormir chez un frère qui a une voiture et qui vient Ou je vais me démener tout simplement en sachant en jonglant avec les programmes Vous allez arriver quitte à me réveiller à 4 heures Oui quand vous partez travailler vous le faites C'est là le manque de crainte Vous ne comprenez pas que votre travail devient une idole parce que le travail est plus que Dieu Et ça c'est ce qui est mauvais Non pas que je vous apprends de ne pas être prêt au travail Non c'est bien le contraire Si vous avez lu mon livre Rétablir la relation ministère et vise conclusion Tom 3 Vous aurez compris c'est quoi l'importance du travail D'abord vous avez commencé à le lire Pas encore Pas encore Ah beaucoup à lire Oui mais c'est parce que vous ne lisez pas C'est parce que vous ne lisez pas Mais moi je fais comment pour écrire C'est plus difficile d'écrire que de lire C'est plus difficile d'écrire Parce que ce que vous ne savez pas c'est que moi pour écrire un livre je peux faire toute une semaine mais toi tu vois non de 6h à 23h de 6h à 1h je suis là C'est ce que vous ne parvenez pas à calculer C'est que je donne 6h à 24h ça fait combien C'est pas 18h 18h d'écriture Or pour toi si c'est 2h par jour c'est 9 jours Parce que tu ne peux pas te dire bon aujourd'hui je vais lire du début jusqu'à la fin Parce qu'il y a trop de trucs qui sont plus importants que la lecture Vous pouvez vous donner des journées pour lire Frère quand j'ai reçu le Saint-Esprit Je crois peut-être 10 jours après Regardez l'expérience 3 jours après Dieu m'a dit de lire la Bible Il m'a dit tu lis la Bible Il m'a une bouteille Tu bois une bouteille d'eau par jour Donc tu lis la Bible Du matin jusqu'à 18h Et tu continues Tu as sommeil tu t'endors Tu lis la Bible Frère je me suis mis à lire la Bible J'ai un petit sommeil Peut-être 10 minutes je me réveille Je continue de lire Un petit En 3 jours d'affilée 72 heures J'ai terminé toute cette nuit Le jour où j'ai terminé de lire la Bible j'ai commencé à parler en langue J'ai parlé en langue de 11 heures à 19 heures Et ça a troupé les gens Donc les gens qui pensent que j'ai fait la magie parce que je me suis enfermé dans la chambre Les gens me voulaient ouvrir mais qu'est-ce qui lui est arrivé il est devenu fou Un protestant est venu Ah il parle à l'âme Un catholique est venu Ah il parle à l'âme Quelqu'un qui ne connait pas dit Ah il est devenu fou Ouvrons la porte Donc chacun avait son avis J'étais enfermé dans la chambre J'ai parlé en langue de 11 heures à 19 heures Après je me suis endormi Je me réveille J'avais faim Je vais dans la cuisine Ma belle-sœur n'a pas mis ma nourriture Dieu me dit Rentre Voilà Elle est dans une chorale Dieu me dit C'est une incrédule Ah bon Déjà en ce moment-là je commence à comprendre c'est quoi une incrédule Parce que je te donne mon argent Donc moi et mon grand frère on fait l'argent ensemble on te donne J'ai fait peut-être une semaine sans manger parce que je suis dans un état Maintenant que j'ai faim je vais il n'y a pas ma nourriture C'est de la folie ça Et tu es en Christ Donc en Christ tu devais savoir comment quelqu'un expérimente le Saint-Esprit Mais tu ne sais pas Et donc tu n'es pas dans une église Vous ne lisez pas Mais pourtant il y a des gens qui lisent Je vous encourage de lire Pourtant tous les programmes télé intéressants pour les suivre Vous voyez des filles Vous voyez ce que je suis Je peux être là en train de crier la télé est ouverte Je suis les informations Même un film je peux suivre un film pendant que j'écris Parce que je suis assis à un moment donné il y a un engourdissement des sens Les sens sont trop concentrés Donc il faut que les sens s'éveillent C'est pourquoi les grands auteurs comme le Voltaire vous le voyez il est enfermé dans un château Mais ce que vous ne comprenez pas c'est quelle est la position du château C'est un château sur une montagne ou sur une prairie donc la montagne lui donne accès au monde ou la prairie En fait comme quelqu'un est vraiment en esprit la nature devient une puissante source d'inspiration C'est ce qui est écrit dans la Bible qu'on reconnait la puissance spirituelle de Dieu au travers des choses qu'il apprête Donc c'est une question de volonté mes frères Mais non remarquez ces gens qui bénéficiaient de la puissance de Dieu En fait les apôtres ne priaient pas beaucoup pour eux mais les apôtres leur enseignaient la parole de Dieu Et eux ils écoutaient Comment ça se passait Quelqu'un peut se lever il se met à vous parler Il va parler deux heures une heure il se fatigue Quelqu'un d'autre se lève il met à vous parler Bon maintenant entre ton vous Tu peux être là du matin jusqu'à douze heures Tu as du travail tu es parti faire ton travail Parfois les gens s'en font et d'autres en place Ah oui vous pensez que c'était comment C'est comme ça Et les prédicateurs ils se relayaient Vous pensez qu'ils avaient abandonné leur travail Mais non Mais c'est comme de réfléchir Ananas de la vente de leur chant Donc il y avait des mouvements Ceux qui avaient leur chant ils partaient au chant Et ceux qui étaient vacants ils étaient là en train d'écouter Il y avait des mouvements Bon Comment ils faisaient pour préparer la nourriture ? Comment ils faisaient pour distribuer la nourriture ? Il y avait des mouvements Et le Seigneur agissait Mais ici on nous dit comment le Seigneur agissait Les gens commençaient à guetter Pierre Pierre Mais parce que Pierre il va se soulager Ou bien Pierre va se lever peut-être pour aller quelque part Alors bon il est là s'il se lève par rapport au soleil on doit être prêt Les gens attendaient Pierre se lève il s'en va on prend les malades pour que ne fût-ce que l'ombre de Pierre touche les malades Ils avaient calculé la position du soleil Du soleil par rapport à Pierre C'est eux-mêmes qui cherchaient C'est eux-mêmes Ils ont cru que l'ombre de Pierre va guérir les malades Et l'ombre de Pierre guérissait les malades Vous Vous avez plus que l'ombre Parfois on se salue mais vous n'avez aucune foi en vous Parce que vous ne savez pas comment vous allez trouver vos solutions Le gros problème c'est là Et c'est pourquoi je vous dis que c'est important de recevoir le Saint-Esprit Parce que qu'est-ce qui apporte la manifestation de la puissance de Dieu C'est vous C'est la connaissance Ici Qui leur a dit de prendre la décision de mettre l'ombre leur malade sous l'ombre C'est eux-mêmes Qui leur a dit de prendre un vêtement qui touche le pole pour les mettre sous les malades C'est eux-mêmes Quelqu'un est venu des personnes sont venues avec leur paralytique Ils arrivent à la porte C'était plein de gens Mais vous n'allez pas bousculer les gens Faites-nous passer Il n'y a pas de droit devant Dieu Les gens sont arrivés les premiers sont arrivés les premiers Ils vont vous faire passer pourquoi eux-mêmes ont besoin d'entendre Vous êtes arrivés en retard Vous êtes arrivés en retard Et vous savez ce qu'ils ont fait Ils sont allés chercher une escale Ils ont escaladé la maison Le toit Ils sont allés juste au-dessus de Jésus Ils ont enlevé les les tuiles ou les tolles Chez nous c'est les tolles En ce temps-là je crois que c'est des tuiles parce que c'est fait en argino Ils ont enlevé une partie du toit suffisante pour faire introduire sur une civière Donc ils ont cherché des cordes Ils ont fait descendre jusqu'à là où est Jésus Jésus voit là et dit Wow Enlève-toi Le monsieur t'est guéri Mais qu'est-ce qui a précédé tout ça une activité de réflexion de ceux qui veulent trouver quelque chose auprès de Jésus Mais vous où est partie cette réflexion là aujourd'hui Où est partie votre réflexion C'est terrible Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement Mais vous pouvez reproduire la même chose mais par votre révélation C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est pas à moi de vous dire Même vous qui êtes à l'école Dieu peut vous donner Dieu peut changer votre cerveau Le cerveau ça veut dire qu'il ne va pas changer Il y a des maladies dans le cerveau Je vous ai dit que quand tu réfléchis Donc nous connaissons très bien notre cerveau parce qu'il a donné de l'intelligence aux gens qui l'étudient Mais il peut y avoir des blocages comme un muscle Dieu peut guérir le muscle Et le cerveau réfléchit très bien Parce que les prières que vous faites Franchement Le Seigneur Vous savez pourquoi il est maître C'est parce qu'il rit beaucoup Mais vous lui donnez de quoi rire Seigneur Je veux que tu puisses me guérir Au nom de Jésus Amen Mais tu n'as rien dit Ce n'est pas ce qu'il demande C'est des actions qu'il demande Parce que dans cette Bible on vous a présenté des gens qui sont guéris par des actions Dites-moi Vous avez vu quelqu'un qui a été guéri c'est parce qu'il a fait une prière Je vous dirai Montrez-moi la personne Montrez-moi toute une Bible pleine Vous lisez mais vous ne voyez pas ce qu'il faut faire Non ? Il faut nous dire qu'est-ce que nous allons dire dans la prière J'ai déjà entendu quelques minutes Mais oui qu'est-ce que nous allons dire dans la prière My God mon Dieu Qu'est-ce que je vais te dire que toi tu dois me dire dans ta prière Je n'ai rien à te dire que tu vas dire dans ta prière Vous critiquez les catholiques qui font des petits livres de prière, non ? Oui Mais vous voulez que je fasse comme les catholiques Non, ce n'est pas possible On ne dit pas Est-ce que ce que moi je veux faire là Dieu est d'accord Non Moi je ne connais pas ce qui va rendre Dieu d'accord Est-ce que je me fais comprendre ? Non Parce que je ne connais pas Dieu Dieu se fait connaître à chacun de nous Tu peux aujourd'hui penser quelque chose c'est la bonne Je peux te dire quelque chose c'est la mauvaise Parce que je suis un homme Mais ne vous en faites pas dans mes problèmes je ne rate pas Ah oui Parce que je sais Qu'est-ce que je veux faire Moi aussi je cherche Voilà Vous comprenez ? C'est ça la parole Frère Mais Posez des actes C'est ça qu'on appelle croire Croire C'est pas de la philosophie Bougez-vous dans la foi mes frères Guérissez 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 Comprendre la parole c'est autre chose mais guérir c'est autre chose croire c'est autre chose mais soyez là où vous devrez être On a eu un dimanche terrible la fois dernière n'est-ce pas ? Quand même ça ne vous a pas fait encourager les uns les autres pour Et il y a même personne qui a demandé Ah nous voulons encore ce que tu nous as fait la fois dernière Personne Kim Quelqu'un me l'a dit ? Non Donc désavoue Jésus a dit Le royaume des cieux est semblable à un groupe d'enfants assis sur la place publique On a joué la flûte Pas de réaction On a joué le tam-tam Pas de réaction Vous êtes devenus insensibles Que Dieu vous bénisse Amen Nous allons continuer le dimanche prochain Amen 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 Sous-titres par Jérémy